Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session d'Eternals, toujours dans le mode campagne. Lors de la session précédente, nous avons eu l'occasion de terminer la campagne de la prime de Jack, et notamment de combattre Jack lui-même, et de sérieusement entamer la campagne du récit de Horus Traver. Horus Traver qui, noble paysan, ou robuste paysan plutôt, car si la noblesse est un titre, il n'en a pas eu droit, ou il n'y a pas eu droit plutôt, gentil paysan donc qui voulait sauver sa famille en allant chercher un remède alors que la maladie frappait, et à Argentport, la grande ville, les gens n'ont pas voulu le laisser entrer, car la ville était également frappée de maladie et mise en quarantaine. Horus revint donc dans son village d'origine, où il se rendit compte que des bêtes du bois sinistre avaient élu domicile, et que tout le monde était décédé. Après être allé du côté des ténèbres, l'ami Horus Traver est devenu le chef de l'armée des étrangers, et s'en prend désormais à l'empereur, ou au roi. Au début de votre tour, jouer un étranger aléatoire. Alors je ne sais pas si on va nous donner un deck à part. Non, on choisit notre deck. Alors j'imagine que je serais censé faire un deck étranger là, pour que ça vaille vraiment le coup. Parce que du coup, vu que je vais jouer un étranger au hasard, à chaque fois, eh bien, du coup ça va être extraordinaire. On va se faire... Est-ce que j'ai de quoi faire un deck étranger qui tienne la route ? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à faire un deck rapide sur les étrangers, il n'y a pas de soucis. Alors, étrangers, étrangers... J'en ai pas des masses, hein ! J'ai pensé en avoir plus, pour être honnête. Ça me permettra de transformer une unité en étrangers. Encore que, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Si j'ai assez d'étrangers... Non, ça va, j'ai assez d'étrangers par ici. Donc on va s'enlever ça pour le moment. On le rajoutera s'il y a besoin par la suite. Voilà, donc ça on en a besoin pour avoir toutes les influences du monde, à peu près. Voilà, voilà. Plein de gars partout. Voilà. Ça me fait 34 cartes. J'ajoute les puissances avec... Un petit peu de puissance de partout, notamment du feu et de la justice. Donc on va se mettre un peu plus de... De feu et de justice au niveau des sorts derrière. Et puis voilà, ça va remplir le deck. Ça me fait un petit peu peur, hein, pour être honnête. Là, je fais un deck un peu n'importe comment, si ça ne marche pas. Qu'à cela ne tienne, on fera un match avec un deck nord. C'est normal, genre la magie de renforcement, mais... Au moins, là, on essaie de se donner une petite thématique sympa, quoi. Euh... Est-ce que j'ai des trucs ? Pompompom ! Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire ? Qu'est-ce que je vais me mettre ? Je vais me mettre un peu de removal. Je remarque, non, pour deux, j'ai déjà 115 cartes pour deux, là. De la pioche, ce serait pas mal. Est-ce que j'ai déjà pioche sur ces couleurs ? Piocher, ouais, c'est vrai que c'est avec ça, je peux piocher, cycler un petit peu. Ça peut être pas mal. On fait ça, comme ça, ça permet de cycler. Plus deux, plus deux, si le joueur ennemi n'a pas d'unité. Ouais. Lui, il me permettrait d'aller chercher certains de mes étrangers. Ce serait plutôt cool. Et après, en rouge... En rouge, je peux prendre peut-être des torches ou des trucs comme ça. Ou faveur de Caleb. Faveur de Caleb et... Chakra me serait pas mal, parce que du coup, je peux les donner à plein d'étrangers. Allez, on se met quatre chakrams. Ça ressemble à rien. Et j'écris éternel aux étrangers. Hop. Ça ressemble à rien du tout. Mais dans le principe, c'est presque dans le thème. Du coup, on va tenter. Tentons donc. Et si ça fonctionne pas... Go avec un deck normal. Je vais pas non plus aller crafter des cartes d'étrangers et de machin. Ça va être un problème. Avant. Alors. J'ai, j'ai, j'ai... Ça, ça. Je vais pas pouvoir invoquer lui tout de suite, par contre. Mais j'ai quelques cartes que je vais pouvoir invoquer quand même. Oh, et le bec est déjà à cinq. Deux pouvoirs et cinq d'influence dans toutes les couleurs. À vocation, je gagne deux influences. On a vu comment se finissait le duel. Quand on était du côté de Kai-Fus. Ouais, le plus en plus tant que vous avez une autre... Belle qui arrive. Ok, on fait ça. Là. On est à trois unités. Valissement. Il attaque. Je peux pas bloquer, j'ai pas de vol pour le moment. Je le vis bien. Et personne ne peut voler maintenant. À cause du titan du désert. C'est... C'est un choix. Pas de problème. Ça, c'est quoi ? Les étrangers gagnent charge. Ce qui est plutôt sympa. Ok. Plus un, plus un ici. Je vais pas attaquer tout de suite. Tremblement de glace. Ça fait mal. Gagner l'influence de votre choix. Euh... Bah écoutez, on va prendre une influence temps. Pas de problème. Ah, d'accord. Euh... C'est plus quatre, plus zéro. Je peux faire ça, mais je vais perdre charge. Par contre, même si... Euh... Il bloque. Non, il bloque pas. Je veux dire, même s'il bloque... C'est pas si grave, il perd sa 5-6. Ah bon. Une 8-8 comme ça, là. On va déresser la fête. Épée du roi céleste. Tout va bien. Aucun blocage ici. Ok, donc on est maintenant en téléportation. Les étrangers en téléportation. Ok. Pas de problème. On va jouer le nombre, parce que même avec le plus 4, on ne peut pas passer la 5-6. Drin spirituel, 4 points de dégâts, il vole de vie. Il perd son arme. Je ne joue aucun blocage. Ah, je suis plus qu'à 9 PV déjà, je n'avais pas remarqué. Tout s'est passé si vite. Alors, quand on joue à un étranger, on pioche une carte. J'avais pas remarqué que j'avais plus de PV déjà. Le mec est chaud. Ok, avec la 6-2. Ok, il passe à 15. Saut d'ombre, il lui reste 2 cartes en main. Dont une épée du Roi Céleste. C'est chaud. Ok. On récupère le Chakram. On va enlever la 1-1. Ok. On va jouer un saut supplémentaire. Euh... Nous avons ceci. Ok. On va remettre le Chakram sur lui cette fois. On va attaquer. Il bloque. Il perce à 5-6. Ça, c'est vraiment sympa pour nous. Le Chakram qui fait bien son boulot, mine de rien. Il rentre bien dans la thématique. Qu'est-ce que c'est le Stora ? Ah ! Ah ! Là, on est mal. Ah, mais j'ai Vol de Vie ici. J'ai Vol de Vie ici. Je vais être obligé de jouer Vol de Vie. Parce que sinon, il m'atomise, je pense. Nous avons cause. Alors, je peux attaquer avec lui. Je vais attaquer avec les deux, là, globalement. Il n'y a plus de problèmes que ça. On va faire ça. Je vais récupérer de la vie, mais moi aussi. Ça me permet de tenir un peu. Au début du tour, il gagne un point de vie et un point de bouclier. Ça ne peut pas voler. Ok. Ce n'est pas plus mal pour moi. À la fin de votre tour, les étrangers gagnent plus un point d'attaque. Ok. On va lui mettre chaque rame. Et on va lui proposer d'attaquer. Pas de blocage. On récupère de la vie. Ensuite, on va mettre plus un plus un ici. Pour pouvoir bloquer la 4-5. Ah ! Donc ça, il me faut des trash mobs pour l'arrêter, quoi, globalement. Parce que vu qu'il est immunisé contre les dégâts, c'est compliqué. On a endurance. Ça, c'est beau. Ça, ça me plaît. La 6-6 peut s'occuper de lui. Donc, on va amémorer lui pour s'occuper de la 4-5. Ça ne sert à rien que je lui donne plus de points à lui. Parce que de toute façon, là... La 8-8 ne peut pas être pétée. Ah, il a cristallisé. Il a cristallisé, mais tiens, ça ne m'a pas étourdi. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'on a tous endurance. Ouais, tous endurance, excellent. On va bloquer là. Lui, il ne l'a pas endurance, donc c'est peut-être notre moment. Ah, endurance qui nous a sauvé la mise, là. Alors, je peux attaquer avec la 8-2. Ça, ça me donne le vol de vie. Ça, ça me donne plus d'attaques. Je vais attaquer avec lui. Et endurance, je vais le garder. OK, donc là, il perd deux créatures. Moi, je regagne mon chakram. La 2-2 va me servir à bloquer la 8-8. Donc, je vais me mettre ça ici. Et go. Go pour la suite. Il attaque avec sa 8-8. On bloque avec la 2-2. Et il joue une 6-6. Il donne égide ici. On gagne une égide. Donc, la 2-2 peut me permettre de bloquer ça. Je perds mon vol de vie, mais je vais bien récupérer. Donc, tout va bien. Et je vais mettre sur lui. Endurance, je vais le garder si possible. Ah, c'est un problème. Il perd son arme. Alors ici, on a Krittger. On va jouer de lui, plus un point d'attaque. Ok. C'est point mal. Le chakram ici. On attaque. Il est en durance, donc pas de souci. Face à 16 points de vie. C'est un duel qui a beaucoup d'aller-retour. Ça va, ça vient. Ok, il va récupérer 2 PV et 2 points de bouclier à chaque tour. Ah, il arrête d'attaquer avec sa 8-8. Oh, on a vol. Excellent. C'est l'étranger qu'il nous fallait. On va attaquer avec eux. Je garde la 3-3 pour bloquer la 8-8. Là, ça nous met très très bien. Ça va dépendre de sa prochaine carte de ton. Ça va. Ouais, pire. On bloque avec la 3-3. Qui a vengeance, en plus. Des bisous. Ok, on a un ton. J'ai l'endurance, donc je m'en fiche, Hugo. Il n'y a pas de carte en main, donc tout devrait très bien se passer. Les étrangers qui remportent la partie. Excellent. Allez, après, on arrive sur le tronc commun. Là, il va faire sa carte. Utilisation du tronc. Et on ne va rien comprendre. Bon. Est-ce qu'on va comprendre plus de choses ? Cette fois. Mais d'abord, récompense. D'abord, récompense. Alors, on reçoit... Oh, mais j'avais même pas compris. On l'a eu, en plus. Là. Et je n'avais même pas fait le rapprochement que c'était Horus Traver. L'avant-après. C'est Horus. C'est notre perso, à la base, quand il avait encore sa petite famille, comme ça. Il gagne l'influence de son choix. Et ici, étranger triomphant. Donc, c'est Horus, ce qu'il est devenu. Il demande cette fois 5 points de pouvoir et toutes les influences du monde. C'est toujours une 1, par contre. Plus 1, plus 1 pour chaque étranger. Au début de votre tour, créez et jouez un étranger aléatoire. La légendaire du deck étranger. Non, c'est Umbren, le gars. Le radiant. Le radieux. Attendez, il y a marqué et pour en révéler d'autres, la voix, elle disait je dois trouver mon frère. C'était la voix de Thalire, mais du présent, quoi. Donc, on a fini la campagne du récit de Horus Traver. On en sait maintenant plus sur l'armée des étrangers. Ça reste très ésotérique, mais on en sait un petit peu plus. On a un petit peu de background par rapport à ça. C'est sympa. Bravo. Alors, je vois un coup. Parce que je l'ai mérité, quand même. Si vous entendez du bruit, on a Nevia qui stream sur le côté. Elle est sur du Witcher 3, je crois. Merci. Merci. Merci.